... Samedi 24 mars 1984, lycée Chermer, Chermer, île Linois. 60.062 Monsieur Vernon, nous acceptons d'avoir à sacrifier tout un samedi en retenue puisque vous pensez que nous avons fait quelque chose de mal. C'est vrai, c'était mal. Mais nous trouvons absurde le sujet de dissertation que vous nous avez donné. Qui pensez-vous être ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Vous nous voyez comme vous voulez bien nous voir. Parce que c'est plus simple. Et parce que ça vous arrange. Vous nous définissez comme un surdoué, un athlète, une détraquée, une fille à papa, et un délinquant. Vrai ou faux ? Et c'est ainsi que chacun de nous voyait les quatre autres ce matin encore à 7h. L'intox avait marché à fond. Je n'arrive pas à comprendre que tu n'as rien pu faire. Je trouve ça absurde qu'un samedi, on me force à rester ici. Enfin, je ne suis quand même pas une criminelle. Je te rebaudrai ça, tu verras. Ce n'est pas parce qu'on sèche les cours pour faire les magasins qu'on est une criminelle. On est tout à l'heure, chérie. Je voudrais savoir si c'est la première ou la dernière fois que ça arrive. La dernière ? Bon, alors vas-y et surtout tâche de mettre à profit cette journée. Maman, on n'est pas censé étudier, tout ce qu'on doit faire c'est rester assis. Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas le savoir. Trouve le moyen de travailler. Tantin ? Alors, tu y vas ? Moi aussi, j'ai fait des conneries. C'est normal que ça déconne, un mec. Mais on n'a pas le droit de se faire piquer. Je sais, maman, on a déjà fait tout un foin. Tu veux manquer le match ? Foutre tes chances en l'air ? Pas une école qui donnerait une bourse à un élève qui joue les fortes têtes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Monsieur Vernon, nous acceptons d'avoir sacrifié tout un samedi en retenue puisque vous pensez que nous avons fait quelque chose de mal. Mais nous trouvons absurde le sujet de dissertation que vous nous avez donné. Qui pensez-vous être ? Vous nous voyez comme vous voulez bien nous voir. Nous, nous avons trouvé une définition très simple. Chacun de nous est à la fois un surdoué... Et un athlète ? Et une détraquée ? Et une fille à papa ? Et un délinquant ? Ça vous va ? Signez... Breakfast Club.